La question, mais d'abord, regardez bien sûr ces images que je vais commenter pour ceux qui nous écoutent sur RMC. On était le 27 juillet dans la cour de la prison de Freyne et on voit des détenus qui sont au volant de petits cartes. Ça vous choque, vous l'avez dit. Vous avez même parlé d'une colonie de vacances. Ça choque aussi le ministre de la Justice. Il a réagi hier. Il commande une enquête administrative et il dit que ces images sont choquantes. Vous êtes donc d'accord finalement, Éric Dupond-Moretti, et vous ? D'accord sur l'expression. Après, je relève quand même une forme d'hypocrisie dans le discours du garde des Sceaux. Il faut d'ailleurs qu'il s'explique, au-delà d'un simple tweet, parce que soit il était informé, soit il ne l'était pas. Donc on ne peut pas demander une enquête si son cabinet ou la direction de l'administration pénitentiaire était informé. Mais sur le fond... Alors attendez, on va quand même s'arrêter déjà un instant là-dessus, parce que ce que vous dites, c'est qu'il y a une hypocrisie. Vous dénoncez une forme de double discours, c'est-à-dire se dire choquer sur Twitter, mais en réalité être au courant. Alors d'après les informations de BFM TV, le ministère de la Justice était bien au courant. La direction de la communication du ministère de la Justice a d'ailleurs validé ces images. Rien ne dit que le ministre lui-même était au courant. Vous avez sans doute raison. Mais justement, il faut que le ministre apporte lui-même plus d'explications. Parce que son ministère était au courant. Quand on est ministre, on est responsable. Donc il a fait part de son émotion, même d'une forme de critique. Et il a raison. Ces images ont choqué. On choqué beaucoup de Français. On choqué aussi beaucoup de victimes. Parce que derrière la prison, il y a une peine, il y a une sanction qui est la volonté de la société de sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. Et donc derrière un détenu, il y a très souvent une victime. Et moi, je pense d'abord, ce matin, aux victimes. J'imagine quelqu'un qui a été agressé, dont l'auteur des faits se trouve à Freyne et qui voit ces images avec une piscine dans laquelle on a entraîné manifestement une directrice de la prison. Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça est choquant. Il y a un autre débat. C'est celui de la situation des prisons en France qui est un débat très grave. On y reviendra. Mais là, ces images, elles ne sont pas recevables. Vous dites qu'il va devoir s'expliquer. Je vous le disais, la direction de la communication du ministère a validé ces images. Est-ce qu'il n'aurait pas dû ? Est-ce que vous, vous dites, ils ont commis une faute, ils n'auraient jamais dû valider ces images ? Bien sûr qu'il y a une faute. Bien sûr qu'il y a une faute. Cet événement, avec la personne qui a fait, qui a organisé cette manifestation, qui a fait l'objet d'un rappel à la loi puisqu'il a troublé, je crois, le scrutin des élections législatives, tout ça n'est pas sérieux. On va être l'organisateur des épreuves. Absolument. Tout ça n'est pas responsable qu'il y ait cette espèce de show, de compétition, de télé-réalité dans une cour de prison. Ça n'a rien à voir avec l'indispensable travail de réinsertion, que je ne remets pas en cause naturellement.